Salut à tous, je m'appelle Pearl et je vais vous présenter le travail de mes deux pirates, Laura et Elias. Pendant une année complète, ils n'ont fait que buller, enfin, plutôt travailler sur les radeaux de bulles. Leur premier objectif a donc été de comprendre pourquoi les bulles formaient un radeau. Afin de comprendre cela, il faut se placer à l'échelle d'une bulle. Une bulle d'eau possède une très grande tension superficielle due à l'instabilité de l'interface O-R. Ainsi, pour former l'interface d'une telle bulle, il faut payer une très grande énergie, ce qui la placera alors dans un état d'équilibre instable. C'est pourquoi elle explosera très rapidement si elle arrive à se former. On ajoute donc du savon et du glycérol dans l'eau pour stabiliser l'interface. Ces espèces chimiques sont appelées des tensioactives. En effet, ces tensioactives sont des espèces amphiphiles. Leurs têtes polaires vont donc pouvoir interagir avec les molécules d'eau. Grâce à eux, l'énergie à payer pour former une bulle est donc moins élevée et l'équilibre devient stable. La bulle gagne ainsi très largement en durée de vie. Mais pourquoi deux bulles auront tendance à s'agréger ? Elles minimisent l'interface O-Savonneuse-R au profit de la création d'interface O-Savonneuse-O-Savonneuse. L'énergie à payer pour former les bulles est moindre et donc le système évoluera préférentiellement vers l'assemblage des bulles entre elles. C'est pourquoi, à plus large échelle, on observe la formation d'un radeau de bulles. Nous voilà donc à leur deuxième objectif, réaliser ce fameux radeau. Pour faire cela, Elias et Laura ont alors fait une solution composée de 400 ml d'eau, 20 ml de liquide vaisselle et 60 ml de glycérol. On mélange le tout et ça nous fait une merveilleuse solution. Mais vous me direz, Pearl, il ne suffit pas d'avoir une solution pour faire des bulles. C'est pour ça que nos deux pirates ont imaginé un système innovant, composé d'un pouce-seringue, donc d'une seringue à débit contrôlé, reliée à une aiguille dans la solution. Pour que les bulles circulent à la sortie de la seringue, ils ont même pensé à mettre un petit ventilateur. Voilà ce que ça donne. Bon, d'autres techniques avaient aussi été utilisées, mais ne se sont pas avérées fructueuses. C'est donc après deux mois d'été bien mérité, que mes deux pirates se sont remis au boulot pour un nouvel objectif, récupérer le module Jung de ce radeau. Ce module Jung étant trop faible pour l'avoir directement, ils ont dû mettre au point une expérience qui calcule le module Jung de façon indirecte. Le radeau de bulle est donc placé entre un poussoir piloté par ordinateur et une feuille plastique de module Jung connue. En donnant au poussoir un mouvement sinusoïdal, cela va compresser le radeau et engendrer un autre mouvement sinusoïdal sur la feuille plastique. A partir de ces deux mouvements, on peut en déduire le module Jung du radeau. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Mais tout d'abord, il faut récupérer les vidéos. Pour une expérience, on a besoin de deux vidéos. On extrait de ces vidéos une tranche, montrée ici en rouge, que l'on va suivre en fonction du temps. Et on obtient ça. Tout d'abord, les vidéos prises du dessus, puis celles prises du côté. Après un petit traitement informatique, ils ont pu tracer la déformation du radeau en fonction de la déformation de la feuille pour plusieurs tailles de bulle. C'est donc l'heure du résultat. En bleu, le module Jung théorique. En rouge, le module Jung expérimental. On me dirait M. Pearl, l'expérience ne colle pas à la théorie. Mais ça n'a découragé ni Elias ni Laura, qui sont partis comprendre les raisons de cet écart important. Comme dans un cristal réel, les bulles s'organisent de façon périodique dans l'espace. On reconnaît la maille hexagonale. Les bulles s'alignent selon deux directions, qui forment un angle de 60 degrés. De la même façon que dans un cristal, on peut observer des défauts dans la structure du radeau. On retiendra ici deux types de défauts qui nous intéressent particulièrement. Les lacunes, qui sont facilement repérables puisqu'il s'agit d'un trou dans la structure. Il y a également les dislocations. Pour les identifier, on peut tracer un circuit de burger. Sur un domaine cristallin parfaitement régulier, on peut aisément créer un circuit qui se referme sur lui-même en se déplaçant de N bulles selon la première direction, puis M bulles selon l'autre direction, puis N et M bulles selon les directions inverses. Si l'on effectue cette opération autour d'une dislocation, cependant, le circuit ne se referme pas. Il y a un décalage d'une bulle entre le début et la fin qui définit le vecteur de burger. Un phénomène lié permet de repérer un tel défaut. La présence d'une dislocation marque la fin de plusieurs rangées de bulles. On peut ainsi séparer le domaine cristallin en deux moitiés, dont l'une contient une rangée de plus que l'autre. La ligne de séparation entre ces deux moitiés est en fait la droite définie par le vecteur de burger. Ainsi, pour un matériau parfait, les cristaux ont des résistances aux contraintes 1000 à 10 000 fois inférieures, à cause de ces dislocations qui permettent de propager la déformation plastique. En reprenant les expériences précédentes, il est possible de déterminer le nombre de réarrangements en fonction du rayon des bulles. On voit que ce nombre est conséquent et que cela explique donc la divergence par rapport à la théorie. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre.